Vous êtes resté avec nous dans la quotidienne sur LCN, et bien bravo, vous venez d'arriver, encore plus bravo, et tous ensemble, jusque vers 19h, 19h15, et bien on va parler football, on va parler roller et hockey, hockey sur roller, et puis on va parler aussi un peu histoire, histoire de la guignette, avec notre historien tellement merveilleux conteur, Jacques Tanguy, ça, ça va être après, tout de suite, c'est le Point Info, on retrouve avec plaisir Félix Bollez. La collecte du recensement 2014 débutera jeudi 16 janvier, ce matin, l'INSEE a présenté les modalités pratiques de cette enquête, mais aussi les évolutions démographiques de la région, des informations recueillies par Maëlie Château. Une des modalités possibles est une collecte par Internet, et donc depuis deux ans, mais ça se développe, nous proposons à nos concitoyens, pour l'instant, pas dans l'ensemble des communes, mais sur 19 communes du territoire ornamment, de répondre par Internet, et donc un agent censeur, lorsqu'il verra les personnes interrogées, leur proposera ce mode de collecte, soit ils le souhaitent, et pour le faire, soit ils ne souhaitent pas, ou ils n'ont pas Internet, et à ce moment-là, on revient à du papier. La région se caractérise par une progression de sa population moyenne, un peu inférieure au niveau national, seules neuf régions en France entière ont une croissance moins rapide. Nous avons l'heure qui a une croissance rapide, au-dessus de la moyenne nationale, alors que la Seine-Maritime a une croissance beaucoup plus modeste. Sur les 30 dernières années, la Haute-Normandie a gagné 184 000 habitants. Les plus grandes communes ne gagnent pas d'habitants, hormis Rouen, qui là gagne quelques milliers d'habitants. En revanche, ce sont les communes rurales, et en particulier les communes rurales autour des plus grands centres urbains, qui gagnent des habitants. Et là, ça répond à un besoin de nos concitoyens d'accéder à un confort plus grand que sont les maisons individuelles. Edouard Philippe, maire du Havre, a convié ce mardi les journalistes sénomarins à un déjeuner de presse à l'hôtel de ville, l'occasion d'aborder les grands dossiers de 2014, et bien sûr les élections municipales, puisqu'il est candidat à sa propre succession. On l'écoute au micro de Pierre-Mael Delaubert. Une élection, c'est jamais facile, parce qu'une élection au Havre, ça ne l'est jamais non plus, parce que je veux expliquer à la fois mon bilan et mon projet, parce que je veux présenter au Havre une équipe qui s'inspire à la fois de ce qui a été fait, et qui s'inscrit dans la continuité, mais qui est aussi très largement renouvelée en termes de personnes et en termes d'approches. Donc je suis déterminé, je suis concentré, je suis confiant aussi, parce que ce début de campagne se passe bien, parce que j'ai un bon accueil quand j'explique mes projets, quand je me présente, parce que le bilan est plutôt vécu comme un bon bilan. Donc voilà, confiance et en même temps grande concentration et grande détermination. Et au Havre, toujours Orange, poursuit son déploiement de la fibre optique. Les techniciens de l'opérateur installent progressivement dans toute la ville des armoires optiques, aussi appelés points de mutualisation. Elles permettront de raccorder les clients à la fibre avec un débit pouvant être jusqu'à 10 fois plus rapide que le débit ADSL. On écoute Pascal Homs, délégué régional Orange en Haute-Normandie, et Florence Saint-Martin, conseiller municipal de la ville du Havre. Nous avons le positionnement de cette armoire. La difficulté pour nous va être de pénétrer dans les parties communes des immeubles. Et pour cela, il faudra que les Havre mettent en Assemblée Générale une convention pour que nous puissions aller filibrer les parties communes. Et par la suite, une armoire comme celle-ci, par exemple, va pouvoir amener de la fibre en environ 300 logements. C'est une très bonne nouvelle d'abord, parce que la fibre arrive ici à Rouel, dans un quartier un peu excentré de notre commune. C'est la preuve qu'il ne s'agit pas juste d'un investissement qui concerne le centre-ville, mais aussi les quartiers les plus excentrés. Deux, le quartier de Rouel était en sous-capacité en termes de débit. Et donc, les derniers sont les premiers. Donc, un quartier comme Rouel va bénéficier d'une technologie de très haut niveau. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci beaucoup Félix. Maintenant, place à Fanny sur le plateau à Fanny Bertin pour la météo. On est de plus en plus nombreux. C'est l'époque du recensement. Et bien justement, il en est question dans la rubrique de Fanny. Désolé pour les bananes, je ne vise personne, soyez-en bien sûr. Alors comme ça, il paraît que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre sous le ciel au Normand. Et selon les prévisions, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Nous pourrions d'ici 2040 être quasi 2 millions à se préoccuper de la météo en Haute-Normandie. Car bien sûr, vivre en Haute-Normandie, ça veut dire s'accommoder aux humeurs de dame nature. Humeur souvent changeante, un peu lunatique, sous-polet, le syndrome de la cyclotimie version météo. Bon, tout ça en fait n'était qu'une diversion. En espérant que vous n'ayez pas tellement eu le temps d'apercevoir la pluie, s'abattre sur ces jolies cartes à ma gauche. Et que vous n'ayez eu que le temps de remarquer la chaleur des températures de ce 15 janvier. Chaleur une fois de plus, c'est relatif bien entendu. A la Saint-Rémy, la grande chaleur est finie. Faux, faux, archi faux. Encore 2 minutes de soleil en plus, c'est cadeau. Excellente soirée Haute-Normandie, à demain. A la Saint-Rémy, la grande chaleur de la 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 chaleur.